Salut tout le monde, c'est Gamma Morrison. Aujourd'hui, je suis avec le frère Rosino. Ça va ou quoi, mon gars ? Tu vas bien ? Ouais, au calme, au calme. On est là, mon gars, toujours. On est où, en fait, là, déjà ? Là, t'es là, t'as ce grand rougement, là. Ouais. C'est là où j'ai grandi, je suis né ici, moi. C'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe, là où j'ai grandi, le boulot, la musique, l'enfance. Il y a tout. Vas-y, on va faire un petit tour. Vas-y, vas-y. Tu vas avant tout. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer comment t'as commencé ? Alors, moi, c'est Zino. J'ai commencé le rap très tôt, j'avais 10 ans. 10 ans ici, je faisais des freestyles devant le 14, là-bas. On va y aller. Le bâtiment, le fameux 14, le 10, 12, 14 bureau. Ouais. Du rough Kalash Kribi. J'avais commencé à l'époque, on était dans la BDR, tu vois, c'était un groupe qu'on avait avec mes potes ici, avec qui j'ai grandi, d'enfance. On a commencé à rapper, pour s'amuser. Voilà, depuis tout le temps, on n'a pas lâché. Et là, on est de retour avec deux, trois nouveaux clips, là. Ouais, ça fait pas longtemps. Ils viennent de revenir. Ouais, je suis revenu là, là, 2022. Donc, on va essayer d'enchaîner et voir ce que ça donne. T'as mis quoi ? T'as mis trois clips depuis, là ? Trois clips, ouais, depuis janvier. J'ai envoyé Pilon BE, j'ai envoyé Freestyle 27. Et là, j'ai envoyé Quattro, le dernier clip. Quattro, c'est le dernier clip que j'ai envoyé. Le prochain, là, qui va arriver très, très, très prochainement, ici à moi. C'est quoi qui t'a chauffé à te remettre dedans, du coup ? Bah, il y a les roughs qui m'ont motivé, qui m'ont dit de ne pas lâcher, tu vois. À la base, je faisais les sons, je ne les sortais pas. Mais ils me disaient qu'il y a un petit potentiel. Il y a mon frère aussi qui rappe, que c'est qui n'est pas ça, tu vois. Du coup, il me disait de commencer à faire des clips, d'enchaîner, de faire du visuel et de faire ce que j'aime. On m'a dit de faire ce que j'aime. Et voilà. Là, on a commencé à balancer, on va voir ce que ça donne. Du coup, c'est ton rough, que c'est que ça, ça explique la connexion avec le carréage criminel. C'est ça, c'est ça. Bah, tu sais, on a grandi tous ensemble ici. Nous, depuis qu'on est tout petits, on rappe ensemble ici. Il y avait les plus grands, il y avait la L.D.Fonce, il y avait la BSL avec XO, Kossi. Tu as eu la M18. Puis, il y a eu nous, tu vois. On est, on va dire, l'avant-dernière génération. Parce qu'il y a les plus petits que nous aussi, qui rappe ici. Et on a toujours été dans le milieu du rap. Tu as eu Bolo, tu as eu l'art mystique. Tu as eu la L.D.Fonce, comme je t'ai dit. Tu as eu plein de rappeurs. On a toujours été bercés dans ça. On a grandi. dans ça. Du coup, on l'a suivi, naturellement. C'est ça. Du coup, là, c'est 10. Est-ce que j'ai vu ? C'est 10. Tu as le 14. Le 14 là-bas, oui. C'est ça. Et là, le bureau, le bureau et on va y aller après. Ouais, on va y aller après, expliquer. C'est quoi aussi, ça ? Ouais, ouais, fort. Du coup, le 14, c'est comment ? Il n'y a pas eu de son ? Non, il n'y a pas eu de son. Parce que Kalash, il est parti dans sa... Il a fait sa carrière, on va dire, solo, tu vois. Nous, on n'était plus trop dedans. On n'était plus trop dans le rap. On était dans nos actifs. Chacun était dans ses activités. Et après, on a continué de faire de la musique sans rien sortir. Il y a Kiffa aussi, qui est du hall 14 aussi, qui est du groupe hall 14, qui fait des sons, mais qui ne sont pas sortis encore, tu vois. On sera amené prochainement à faire des sons ensemble, refaire des sons ensemble, repartir bien comme il faut. C'est ça, c'est lui le 14, du coup. Là, c'est le 14, c'est le bâtiment, c'est le fameux bâtiment celui-là. C'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé. C'est là où les clips, ils ont commencé. Mon premier freestyle, je l'ai fait ici à JP. Il y avait encore la barrière verte ici. C'était la jungle ici. C'était la jungle. C'est de là où tout part. Le 14. Il y a eu quoi, par exemple, comme clip qui s'est fait exactement ici ? Ici, tu as eu les clips, je repense, il y a le clip Arrêt du cœur, Kalash Karis. Tu avais le son avec Niro aussi, Amorotichi. Tu avais le son 93 Empire. Fianso, il a ramené plein d'artistes. Vous avez fait la scène dans le hall. C'était dans le 14, du coup. C'était dans celui-là. Avec plein d'artistes, tout ça. Ça s'est passé ici. Après, tu as les clips du groupe Hall 14 qui sont ici. Moi, j'ai fait un freestyle avec Kifa, Libéré Médio du 10-12. On l'avait fait ici il y a longtemps, 7 ans, je crois. Tu as plein de clips qui se sont faits ici, tu vois. Justement, on parlait de 4 à 13 Empire. C'était l'époque où on commençait à entendre parler du Hall 14. Ouais, c'est ça. Avec les artistes du 9-3, il y a eu une grosse solidarité au bout d'un moment. Ah ouais, une grosse solidarité, ouais. Est-ce que tu trouves qu'elle est encore là, cette solidarité qu'il y a dans le 9-3 ? Elle est liée, mais elle n'est pas autant qu'à l'époque du 93 Empire. Elle est liée, il y a de la solidarité. Nous, on est très fiers d'être du 9-3. On est solidaires. Après, c'est la même mentalité, tu vois, dans chaque ville du 9-3. On a la dalle, on a la mentale. Et ça, c'est ce qui nous a qui nous différencie des autres. C'est ce qui nous différencie des autres départements. 93 Empire, ça a été mené par Fianso. Il avait fait ça, il a réussi à ramener le gratin du 9-3, du 93, pour faire des sons. Des sons qui étaient bien stylés. Il a fait des bons mélanges. Et à la fin, ça s'est soldé par un gros clip ici avec tous les artistes du 9-3. C'est ça. Donc, c'est là que ça a été tourné, du coup ? Ouais, c'est ici que ça s'est passé, le 14. C'est ici que les scènes étaient faites. Et quoi, en soi, le quartier, il a changé depuis ou quoi ? Non, pas vraiment. Depuis quelques années. Pas vraiment. Ils ont cassé les tours. Il y a des gens qui sont partis, mais en soi, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Là, c'est ici qu'on avait fait le freestyle avec Kifa. Libéré Medio du 10-12, c'était ici. Même, ça n'a pas changé. C'est le 14, c'est comme ça. Et justement, les autres aussi, ils ont un peu d'actu solo ou il n'y a que toi ? Kifa, Kifa, il avait sorti pas mal de clips sur la page de Hall 14. Il avait sorti pas mal de clips. Et sinon, à part ça, Crimo et Destine, qui font partie du groupe, ils n'ont pas sorti de son depuis, tu vois. Ils n'ont pas sorti de son depuis. Chacun, comme je t'ai dit, chacun est dans ses activités. On est resté en contact, mais chacun est dans ses activités, tu vois. Bah, ici, c'était le bureau, là. Tu vois, ici, c'était un grand, c'était un long parking qui allait jusqu'aux Biles, tu vois. C'était un long parking qui allait jusqu'aux Biles. Les Biles Wallace, les anciens du quartier, ils se posaient ici. Les petites entrées, il y avait la CIR au fond, là-bas. Comment ça s'appelait ? Pourquoi ça s'appelait le bureau ? Comment ça s'appelait, ça s'appelait le bureau ? C'est parce que tout le monde se posait ici. C'était un lieu de regroupement de la journée, tu vois. T'avais l'arrêt de bus ici. Tout le monde se garait là. C'est ici que les grands se posaient, tu vois. On était tout petits, on était là, on baraudait, on tournait. T'avais les chaffes de l'autre côté, là-bas. T'avais en bas de la Cité, les mecs d'en bas, les mecs du milieu. Et nous, c'était en haut. Là, c'est en haut de la Cité, tu vois. C'est comment ? Il y a eu quoi comme clip qui se sont faits à l'époque du bureau ? Ici, t'as le son de 10, 12, 14 bureaux de criminels. Logique, ouais. T'as le son de mon frère d'Ardeville avec cadavage criminel, là. Ils ont fait ici avec la tour, là, juste là. On fait des scènes ici en bas. J'ai fait un freestyle, moi aussi, récemment, ici. Il va sortir bientôt, là. T'as eu des clips de Fianso, aussi. Fianso, il avait fait des scènes, ici. T'as eu Ixo, aussi. Ixo, il a fait des sons, ici, des freestyles. Ici, c'est beaucoup utilisé, parce que c'est ici qu'on traîne, tu vois. Du coup, là, pour les nouveaux sons et tout ça, toi, tu vas enregistrer où, du coup ? Moi, j'ai enregistré chez Damien, en majorité, à Saint-Denis. Depuis qu'on est tout petits, on va là-bas, tu vois, chez Damien. On enregistre la majorité des sons. Après, on fait un studio à Roni, aussi. J'ai enregistré sur Sevran, aussi. Ah ouais, mais d'ailleurs, est-ce qu'il faut un peu, niveau studio à Sevran, ou quoi ? Il y en a un. Il bosse bien. C'est un mec qui s'appelle Rick, tu vois. Je l'ai connu récemment. Je l'ai connu fin 2021. J'ai fait des sons là-bas, ça s'est bien passé. Il bosse bien, tu vois. Et on a enchaîné, on a fait des freestyles en rapide, tu vois, là-bas, ça s'est bien passé. C'est top. C'est carré, tu comptes envoyer régulièrement, du coup ? Ouais, ouais, ouais. Au moins une fois par mois, tu vois. Et aussi varier, tu vois. Faire du rap, faire des sons un peu conscients, un peu mélodieux. Essayer de toucher un peu à tout, tu vois. Je prends plaisir à faire des sons, tu vois. Ça veut dire, j'essaie de ne pas me bloquer comme avant. Rester dans une seule chose, faire que du rap, 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 rap. Essayer de diversifier, tu vois. Justement, maintenant que tu es plus focalisé solo qu'en groupe, est-ce qu'il y aura des fites un peu extérieures ? Pour l'instant, non. Mais après, si je suis amené à en faire, pourquoi pas ? Ça dépendra de comment ça va se passer, c'est au feeling, tu vois. Si on voit que la connexion est faisable, ça peut se faire, on peut faire un bon son. Directement, on va foncer. Mais ce n'est pas d'actu, tu vois. Pour l'instant, je suis focalisé solo. Ici même, tu as clippé un peu ou quoi ? Ou il y a eu des clips qui se sont faits ? Ici, ouais. Il y a eu des clips qui se sont faits. Plus particulièrement ici, sur le bureau, ici c'est le bureau. C'est Cali ici, tu vois. Ça fait combien de temps qu'ils ont changé ça, que c'est plus comme avant et tout ? Ça va faire quoi ça ? Ça doit faire sept piges, huit piges, tu vois. Mais avant, c'était un long parking ici, qui allait jusqu'aux Billes, tu vois, comme je te dis. C'était les Billes Wallace. D'ici aux Billes Wallace, tu avais une tour ici à la place de la bibliothèque. Il y a même la volée là. Ouais. Là, ici, tu avais une grande tour ici, tu vois. Une grande tour, ils l'ont détruit. Ils ont fait une maison de quartier à la place. Il n'y a qu'ici que ça a été rénové ou ils ont fait un peu ? Non, ils ont fait dans tout le quartier, ils ont rénové, ils ont cassé les tours. Il y avait une grande barre ici, là, au milieu. Tu avais une grande barre qui faisait de ce bâtiment-là à l'autre. Elle était une balèze. Tu vois, elle était imposante, ils l'ont détruite. Et ils ont laissé l'axe, la route. Sinon, tu penses quoi un peu, là, de l'engouement que maintenant, Sevran ça a depuis, on va dire quoi, huit ans ? Ouais. Que maintenant, tu peux pas parler de rap français sans parler de Sevran ? Ouais, bah ouais. Tu as dit quoi toi ? Ben, tu en as énormément qui ont pété, tu vois. Tu avais Bolo, tu avais Yazoo, tu avais la Elle Défense, tu vois, qui faisait pas mal de bruit sur YouTube, tu vois, à l'époque. Ils tournaient beaucoup. Même dans la France, c'était connu, tu vois. Après, tu as eu Karis qui a eu le succès avec Zo. La sortie Zo, ça a pété dans toute la France, ça a pété. Et après, ça a enchaîné. T'as eu les artistes, t'as eu Exo, t'as eu Tresbloc, après t'as eu Daizi, t'as eu Maes. Ça a suivi, tu vois. T'as eu Daps, il y a plein d'artistes qui ont pété derrière ça. T'as même des artistes féminines, t'as eu MNES, t'as un beatmaker, t'as des mecs qui font des instrus, t'as eu Bersa qui a pété aussi. Ça veut dire, dans tous les domaines, il y en a qui ont réussi à faire leurs trous. Il y a plein de talents. C'est resté. Le talent, il ment pas, tu vois. Et le talent, ils ont su l'exploiter. Il y en a encore qui vont arriver encore à Sèvran. Il y en a plein qui ont du talent qui vont arriver, qui vont débouler. Dans les années à venir, c'est la dalle. Avec la dalle, ils ont réussi à montrer. Ils l'ont transformé en réussite, tu vois. Il y a quoi de différent à Sèvran pour qu'il y a autant d'artistes qui pètent ? Parce que t'as vu, on a vraiment un paquet ici. Alors que c'est une ville, t'as vu, même avec les autres villes de 9-3 par exemple. Mais ici, il y a vraiment plein le monde qui a pété, tu vois. C'est-à-dire, tu trouves à quoi de différent pour expliquer ça ? Franchement, je t'ai dit, quand je t'ai dit, dans le 9-3, les villes, elles se ressemblent. On a grandi tous dans la merde. T'as eu les émeutes dans tout le 9-3. Les galères, tu peux les avoir ici comme tu peux les avoir à Ville Tanneux. C'est la même, tu vois. Mais je sais pas, on a une dalle ici qui est particulière. On a une dalle. Il y a une dalle qui est indescriptible. Bon, du coup, on a parlé des artistes qui ont pété ici. Ouais. On a plein d'autres qui sont pas encore forcément dans la lumière. Ouais, ouais, qui sont pas dans la lumière. À ce moment-là, c'est-à-dire qui ? Qui sont en train de... Qui font de la musique. T'as ICD, qui a fait Sid les 3 éléments. Qui a fait un feat avec Karis. Tout est prêt. T'as Mamini. Mamini, il est des radars. Qui a fait un featuring avec Benap sur son projet. Benap, j'ai oublié de le citer. Ouais, d'ailleurs, ouais. Artiste aussi des Rougemonts. Il y en a tellement gros, de toute façon, ici. T'as Dudu Lossard. DUDU. Il va arriver aussi. Il envoie des séries de freestyle sur Instagram. Sur YouTube aussi. C'est Maka qui va arriver aussi. Qu'envoie des freestyle sur Insta. C'est un petit peu. Tu vois, il a la dalle. C'est l'artiste du quartier. C'est les artistes des Rougemonts, tu vois. Et c'était qui les plus anciens, on va dire ? Les premières générations à rapper aux Rougemonts ? Ben la première génération, moi, je l'ai pas connue, tu vois. Mais on l'a regardé. Il y a les archives, les anciens nous ont montré, tu vois. Il y a Force Air. Force Air, c'est le premier groupe de rap du quartier, tu vois. Ils rappaient dans les années 90, tu vois. On était même pas nés, presque, tu vois. Ils faisaient des clips dans le quartier. Tu revois les parkings qu'il y avait au quartier, qu'ils ont détruit. Après, t'as eu l'Armissiq, t'as eu des rappeurs, t'as eu Maxi. C'est comment ? Ça dit quoi, mon ref ? Tu vois bien ? T'as eu Lichard. Après, t'as avec Ko-sensei, avec Bolo. Ils ont fait du sal. T'as eu L.D.Fons, Solomi, Degdeg, Kiba, Tchao, Tchèque, Tchècos. Et nous, on a suivi. T'as eu la génération, mon frère. Salam, ça va ? Bien ? Ça va. Après, t'as eu la M18. T'as rapé. T'as même Rizbo, aussi. C'est un ancien du quartier. Nous, on est arrivés après. Comme je t'ai dit, on est l'avant-dernière génération de rappeurs du quartier. Ouais. On est les derniers. À part le rap, il y a des talons dans le sport aussi. En plus, on est aussi tigros. C'est-à-dire, il y a qui qui vient d'ici ? Dans le sport, ben ici, t'en as énormément. T'as Cheikh Kone. C'est des pros dans l'MMA. T'as Arnold Kero. T'as Fayad Jumoy. T'as Samba Koulibaly. En athlétisme, t'as Teddy Tango. Ah, il vient de dire, ouais. Et champion d'Europe. Et t'es champion d'Europe. Dans le sport, après, t'as... Salam, ça va ? Bien. Dans Sevran, tu parles de Rougemont ou à Sevran ? Un peu partout dans Sevran. Dans Sevran, t'as Mateta. T'as un mec qui joue en première ligue, je crois, il me semble. T'as Serge Aurier. Ouais, forcément. T'es ici, tu vois. T'as énormément de gens qui ont... Tu vois, je t'ai dit... Dans mes sons, je dis... La musique stupe ou le sport ? C'est les trois domaines dans lesquels ça performe le plus. Performe dans la musique stupe et sport. C'est dans les trois domaines-là, là. Les gens, ils ont la dalle. C'est connu aussi pour ça, tu vois. Le stupéfiant. C'est connu aussi pour ça. T'as des gens qui ont pété dans le rap, dans le sport, dans le salle, dans les lignites. Sinon, on entend souvent parler de Sevran aussi, parce que ça fait des années, je crois, d'un album commun de tous les rapports. Ouais, ouais, si, si. Mais ça, est-ce que toi, t'as entendu parler ? Est-ce que c'est concret ? Est-ce qu'on en entend parler depuis longtemps ? Ouais, j'en avais entendu parler. Mais après, il y a des sons qui sont sortis, là, d'ailleurs, de ce projet, je crois, il me semble. Il y a deux, trois clips qui sont sortis de ce projet-là, dont un featuring de Bolo avec Kossi. Normalement, ça va être amené à sortir cette année, que la propagande, elle a été lancée en début d'année, là. Ouais, il y a des reportages qui sont sortis sur YouTube, j'ai vu, qui parlent des archives, des sons des groupes qu'il y avait à l'ancienne sur les quartiers, sur les différents quartiers de la ville. Justement, toi, à l'ancienne, avant vraiment que tu commences, tes premiers pas dans le rap, c'était comment ? Est-ce qu'il était déjà dans le rap avant toi ? Ouais, si, il a commencé avant moi. Il est plus grand que moi, tu vois. Il a commencé avant moi. Après, moi, j'ai commencé très, très tôt, tu vois. Eux aussi, ils ont commencé tôt. Ils ont commencé à... C'était adolescent, tu vois. Moi, j'étais encore en CM1, je crois. On a commencé tous tôt. Ouais, à la base, c'était pour s'amuser. On balançait des freestyles. On faisait des petits freestyles vidéo, des freestyles en groupe. On rappait. On posait en bas de la tour. Puis après, petit à petit, ça a commencé à aller au studio. On cotisait entre nous. On allait au studio. On allait à Bondi. On allait à Saint-Denis. On allait. On posait nos sons. On rentrait à la Cité. On écoutait ça. On faisait tourner à la Cité. Cléuse B. Tout le monde l'écoutait. Ouais, ça a commencé comme ça. Puis après, t'as eu... Comme je t'ai dit, quand Karis, il a... Ça a pris. C'est devenu sérieux au niveau artistique. Bah, il y a eu Ixo qui a sorti... On est pas tout seul. Il est bien pété, tu vois. Ixo. Ixo était en solo aussi. Il avait fait ses projets. Il avait sorti ses albums. Voilà. Justement, vous, le Hall 14, vous êtes sur les albums de Kalash Krimi. Son Shaba, je crois. Shaba, ouais. On avait fait son Shaba, ouais, si. Et du coup, t'as fité avec qui un peu d'autre dans le quartier ? À part Kalash Krimi. Après, dans le quartier, bah, on avait fait... À l'époque, il y avait la RDG ou Radar, tu vois. C'était un groupe de rap. T'avais des rappeurs. T'avais Koyas, Vinkos. T'avais Kanox. T'avais Bison. On avait fait un featuring. On était partis au studio, tu sais. On avait fait un son où on rappe tous dedans. Le son dure je sais pas combien de minutes. Mais tout le monde arrachait ses meilleurs couplets. T'as capté ? On était tout petits. Tu voyais nos voix, cousins. On avait même pas mieux encore. Voilà. Et voilà. On était dedans. On était tous à fond. Tout le monde rappait à la Cité. Toute ma génération, on rappait tous. Après nous, on a continué, tu vois. Il y en a qui ont arrêté. Mais on a continué. Moi, j'ai toujours continué le rap. Sans sortir de son, mais j'ai toujours continué. Il n'y a que là, en 2022, je reviens avec des clips et tout. Alors là, on est côté des magasins, du coup. Ouais, c'est ça. Là, t'es devant les mags. C'est là où il y a un peu où on achète tous nos besoins. Tu vois. Il y a le tabac, la boulangerie. Il y a le petit tongsong qui est là. J'ai bossé ici, moi, quand j'étais petit. Ah ouais ? Je me suis ici avec les anciens propriétaires. C'est là où il y a aussi des clips qui se sont faits, tu vois. T'as eu la tête de Bolo. C'était fait ici devant le tabac, là. À l'ancienne, il y a 15 ans presque de ça. Ouais, quand même. Ouais, c'était fait ici. C'est d'autres matrix, c'est déjà quand t'es jeune et tout. Tu as tous les anciens que tu rappes ici. Ouais, il y avait du surtout. C'est pas partout que déjà, ça rappait déjà. Surtout qu'avant, il y avait du monde. T'as gâté ? Ouais. T'es bien avec bien 100 personnes, 150 personnes. C'était bien dynamique sur toute la journée, tu vois. Et ouais, c'était fait ici devant les magasins, tu vois. Ouais, il y a combien de city dans le quartier ? Bah, t'en as trois. T'as les grands synthétiques, t'as la city, t'as la cage, le terrain bleu. T'as un radar aussi derrière, t'as un béton. Ouais, t'en as pas mal, tu vois. C'est là-dessus qu'on joue les étés, pendant Ramadan, avant la coupure, tu vois. On joue où on est posé tranquille entre nous avec les gars de la city. Bon, sinon, on est au bon endroit pour dire la dernière question. Là, je l'ai dit tout le temps dans chaque vidéo. C'est quoi ton équipe de foot préférée ? Moi, c'est le PSG. PSG, hein ? Rouge et bleu, ma gueule. À la vie, à la mort. C'est quoi tes réseaux aussi coachés, bro ? Moi, c'est ZinoRGT, avec le tirage du bas, on dirait du 8, là. ZinoRGT sur Instagram. Sur mon snap, c'est BasseBasRGT, BASBSRGT. Ma chaîne YouTube, c'est ZinoRGT. Vous allez à mes clips, allez regarder. Il y a du nouveau qui va arriver aussi, à la fin du Ramadan. On va enchaîner avec des clips tout au long de l'année. Merci beaucoup, mon ref. Merci à toi. Merci à toi d'être venu ici. Ça fait plaisir. Tu connais, on est ensemble. Fort. Ça bouge pas, mon ref. Préviens-les tous. C'est les 4 frères Gakou. Miami dans un 4 bout. J'vais ski en quatre. Gentil mais pas con. Ceux qui appuient ne parlent pas trop. Trois mois sur un renté, ça y est, tu te prends pour un chapeau. Des nuits entières à Vitaille, la capitale avec la doux. C'est parti.